Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 18 avril. On commence tout d'abord avec les unes aujourd'hui sport et mondes et déportivo et au sport tout d'abord. Ça m'est incroyable. Donc là c'est par rapport au match hier entre City et le Real Madrid. City a été éliminé et surtout Pep Guardela, ancien entraîneur ou même coach du Barça, est éliminé, c'est pour ça qu'il fait la une aujourd'hui. Pep Guardela de ce journal. Et l'autre une les gars, ça parle plutôt, pas de la Ligue des Champions mais plutôt en gros titre, du Barça et Xavi ou Marquez. Donc par rapport au futur entraîneur du Barça, est-ce que ça sera Xavi qui sera conservé ou Marquez deviendra l'entraîneur numéro 1 du FC Barcelone. Et l'option de Rafa Marquez pour remplacer Xavi se développe parce que Xavi depuis quasiment deux mois, on sait qu'il a dit le 30 juin prochain c'est fini, je quitterai le club du Barça. Et pour l'instant le Barça a essayé d'étudier quelques options, on peut dire quelques pistes. Mais Rafa Marquez est actuellement la piste la plus sérieuse tout simplement. Donc le Barça aime Rafa Marquez pour deux raisons principales. Il connaît bien le club, il est entraîneur, n'oubliez pas, de l'équipe B du FC Barcelone. Il a travaillé avec les jeunes joueurs du club, que ce soit Lamina Mal, que ce soit Pocu Barcy, que ce soit tous les autres jeunes en gros, il les connaît déjà bien parce qu'il les a eus dans son équipe B. Donc c'est pour ça en gros que le Barça, que ce soit Déco, le directeur sportif ou même Laporta, pense beaucoup à Rafa Marquez tout simplement pour être l'entraîneur de l'équipe A la saison prochaine. Et le Barça veut répéter l'histoire à succès de Pep Gordela et Luis Enrique avec Rafa Marquez car ils ont tous entraîné l'équipe B avant l'équipe première. Gordela ça a été une réussite, Ligue des Champions remportée. Luis Enrique ça a été une réussite, il a entraîné l'équipe B avant l'équipe A puis après il a remporté la Ligue des Champions. En gros ils vont faire la même chose avec Rafa Marquez. Et Rafa Marquez, bon il y en a qui sont plutôt pour comme Laporta et Déco mais il y en a qui sont plutôt contre. C'est une réelle option mais il y a des gens au sein du club, on ne sait pas qui, mais qui pensent qu'il n'est pas un bon orateur et qu'il ne sera pas capable de gérer 120 conférences de presse par saison. Parce que vous savez, tous les jours les gars je vous donne les infos sur le Barça et souvent il y a des conférences de presse. Bon là c'est Xavi qui l'est fait. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup, les conférences de presse d'avant match, d'après match. Des fois il y a des conférences de presse, rien à voir avec les matchs. Donc voilà, en tout ça fait à peu près 120 conférences de presse par saison. Il y en a qui pensent en gros qu'il n'est pas prêt à avoir ce rythme-là de gérer les conférences de presse tout au long de la saison. Donc bon, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, on verra. Mais c'est une option, on va dire, très crédible. On revient les gars sur le match, bien sûr, sur le match un petit peu d'avant-hier. Et tout d'abord le Barça d'après Assa, bon ça reste à être vérifié les gars, le Barça ne cherche plus à prolonger Xavi suite à l'élimination d'avant-hier. Bon, le journal As, c'est un journal madrid-led, mon dos des portiers de sports, c'est un journal catalan. Donc on verra parce que, voilà, vu que ça le journal madrid-led, peut-être qu'ils font ça pour déstabiliser le Barça avant le Classico, bien sûr, prévu dimanche soir. Mais une chose qui est sûre les gars, c'est que Xavi, on sait qu'il a débloqué 10 jontés, le match à l'entier, il a même pris un rouge. Et Xavi a complètement pété les plombs contre l'arbitre du match hier. Voici ses propos selon Movistar+. Donc bon, je n'ai pas cité, vous savez, quand il y a des petites étoiles, c'est pour compléter le mot, mais ça fait une insulte. Qu'est-ce qu'il y a, voilà, pour être gentil, donc qu'est-ce qu'il y a, viens, vas-y, sors-le, enfin, sors-le, ton carte rouge, sors-le de ta mère, Koh-ar. Donc voilà, je pense que vous savez les mots. Donc l'arbitre, un 4ème arbitre qui était juste à côté de lui, qu'il a entendu. Et puis même, je pense, même sans avoir entendu ça, l'arbitre du match, il a vu qu'il a disjoncté, parce qu'il a mis un coup de pied dans un coussin, la Ligue des Champions, il a pris le rouge. Xavi qui était bien sûr très, très énervé. Et Xavi, c'est vrai, les gars, beaucoup plus énervé en tant qu'entraîneur qu'en tant que joueur. La preuve, j'avais reçu plus de cartons rouges cette saison en tant qu'entraîneur du Barça. Trois cartons rouges que toute sa carrière de joueur en 21 ans. Carrière de joueur, deux cartons rouges en tant que joueur en 21 ans. Et là, l'une saison, il a pris déjà trois cartons rouges. Vraiment, il est très, très énervé, surtout par rapport à ce qui s'est passé avant-hier. Et on revient, tiens aussi, ce qu'il a mis en rogne, on peut dire Xavi, c'est le rouge sur Arogio. Enfin, oui, sur Arogio. Et Arogio, les gars, c'est excusé. C'est sur son compte Instagram, il a présenté ses excuses. Donc, c'était hier, mercredi, sur Instagram. Voilà, par rapport à ça, c'est faute. Donc, il a dit, le football qui m'a donné tant de joie me frappe fort aujourd'hui. Je remercie tous ceux qui sont inconditionnellement à mes côtés, mes coéquipiers qui ont tout laissé sur le terrain et les supporters qui ont cru en cette équipe jusqu'au bout. Désolé de ne pas vous donner cette joie. Voilà, il a juste mis ça sur son compte Instagram, en gros, pour... Voilà, c'est un message d'excuse, de pardon, en gros, aux supporters du Barça par rapport à sa ligue, à ce fait de jeu, ce carton rouge qui a totalement changé la donne de la rencontre. Et Gundogan, il en veut quand même un petit peu à Arogio. Donc, il regrette le rouge d'Arogio aussi tôt dans le match. C'est que, par exemple, il fait cette faute-là, les gars, la 85e minute de jeu. Voilà, là, tu l'as fait, il n'y a pas de souci. Mais là, la 30e minute de jeu, il savait, de toute façon, certainement que ça allait faire rouge. Voilà, mettant sa main, il savait, il doit le savoir. Je pense qu'il le savait. Et voilà, entre la 30e et la 85e minute de jeu, ce n'est pas pareil. Il y a, bien sûr, ce genre de faute. Et il a dit à Gundogan, je suis déçu, très déçu. Tout était entre nos mains et nous leur avons offert la qualification dans ces moments cruciaux. Tu dois être sûr que tu vas jouer le ballon. Je préfère concéder un but ou même permettre un contraint. Je ne sais pas s'il aurait atteint le ballon. Mais donne aux gardiens la chance de l'arrêter. Parce que ce n'était pas but assuré, les gars, la Barcola. Ce n'était pas sûr qu'il marquait. C'était face à face avec, tout simplement, Ter Stegen qui aurait pu, bien sûr, remporter le duel, bien évidemment. Ou même laisser passer, ou même marquer. Ce n'est pas grave. Donc, se retrouver à 10 contre 11 aussitôt dans le match nous a tués. Il a totalement raison, Gundogan. Mais bon, après, voilà, sur Haroudjo, les gars, ça va tellement vite. Voilà, là, c'est une question d'une, deux secondes qui doit prendre la décision de soit faire faute ou soit laisser partir le joueur. Donc, il a peut-être pris la, oui, oui, il a pris la plus mauvaise décision. Donc, voilà, par rapport à ça, donc Gundogan, il en veut, quand même, à Haroudjo. Et la femme de Gundogan, sur son compte Instagram, elle a dit, cet homme est un gars qui travaille dur en parlant de son homme. Donc, elle s'appelle Sarah, sa femme. Et ses opinions sur le football sont de s'améliorer. Il donne tout à son équipe. Sa mentalité est une mentalité triple. Donc, voilà, en gros, pourquoi, voilà, il a mis ce message-là, qu'il a quand même fait parler. Parce qu'il en veut, quand même, Gundogan à Haroudjo. Donc, sa femme dit que, parce que, voilà, Gundogan, vraiment, lui, il a une mentalité de vainqueur, de gagnant, tout simplement. Tout ça, et bien sûr, ce qui s'est passé hier, enfin, avant-hier, a été très mal vécu, on peut dire, par Gundogan. Jules Koundé, tient sur Instagram, immense déception de ne pas se qualifier pour les demi-finales. Alors que nous avions tout pour le faire, mais nous gagnons en équipe et perdons en équipe. Toujours, merci pour le soutien supporter. Voilà ce qu'il a pu mettre. Jules Koundé, Rafinha, les gars, fier de cette équipe, fier de ce club. Je tuerai et mourrai pour chacun de vous. Voilà ce qu'il a pu mettre, lui, également, sur son réseau Instagram. Un journaliste légal a parlé, bah, tiens, de Rafinha et Ter Stegen. Il a dit, les deux, hein, sont les deux héros sans aucune récompense pour Barcelone. Rafinha a marqué trois buts, a été excellent tout au long de la rencontre. Et Ter Stegen a sauvé de nombreuses occasions dangereuses. C'est vrai que, malgré les quatre buts et les six buts concédés par le Barça lors des deux matchs, Ter Stegen, il a fait beaucoup, beaucoup d'arrêts. Surtout le match, le match, même le match, il y a eu pas mal d'arrêts. Le match au retour, il y avait quand même, parce qu'on a pu être encore plus lourd. On ne veut pas que le PGA a joué avec un genre en plus, donc c'est créé beaucoup d'occas. Donc, en gros, voilà, c'est vraiment les deux, vraiment, qui sont sortis de l'eau, les deux. Donc, Rafinha et Ter Stegen. Le Barça a besoin d'une grosse vente cet été. Francky De Jong est l'un des grands candidats au départ. De Jong, il a beaucoup déçu, il y a beaucoup de supporters, les gars, qui disent que De Jong, il a échoué lors de ces deux matchs. Et qui disent même, voilà, s'il faut vendre un joueur cher, De Jong a une grosse valeur, il pourrait être le joueur qui pourrait être vendu. Donc, on verra ce qui va se passer avec De Jong. L'été prochain, surtout que c'est l'un, peut-être le deuxième plus gros salaire du club, en arrière celui de Lewandowski. Pablo Torre, prêté par le Barça, aime le poste MOTM de Dembélé sur Instagram. Donc, voilà, Dembélé qui a remporté le premier item du match. Et Pablo Torre, les gars, joueur du Barça, prêté, je ne sais plus, prêté ou à Jérôme, je crois. Donc, il a aimé ça. Bien sûr, du côté de Barcelone, il n'a pas trop pressé ça. Je suis un meilleur visage d'apporter quelques changements dans le 11 pour le classico dimanche soir. Donc, Inigo Martinez et Marcos Alonso pour être titulaires. Donc, Marcos Alonso pour remplacer peut-être Cancelo, qui a vécu un match cauchemar, on peut dire. N'oubliez pas qu'il a obtenu un 2 sur 10, Cancelo, par rapport à son match. Et Inigo Martinez pour remplacer soit Pocubarcy ou soit Arojo. Parce qu'Arojo, pas sûr, les gars, avec ce qui s'est passé. Est-ce qu'il est prêt, mentalement, à jouer ce match contre le Real Madrid ? Donc, pas sûr. Donc, c'est pour ça qu'Inigo pourrait commencer dans le 11 de départ. Et Roberto, si Sergio Roberto sera titulaire dans le classico, Pedris sera reposé. Donc, voilà. Concernant l'équipe qui pourrait être alignée pour le match de dimanche. Et concernant Real Madrid, le Vili souffre d'une gêne musculaire et est incertain pour affronter Barcelone. Donc, lui pourrait ne pas jouer contre le Barça dimanche soir. Reviens-nous sur la Ligue des Champions. Je sais que sur les dernières années, le Barça concède beaucoup de buts, les gars. Et Ter Stegen, regardez, donc là, il y a eu 6 buts de prix contre le PSG. Le PSG, en 2021, il y avait eu également 5 buts de prix. Lors de la double confrontation, il y avait eu 1 partout, match retour, 4-1 pour le PSG au match allé. Donc, ce qui a fait 5 buts de prix. Contre le Bayern, ce sera match sec, le 8-2, on se souvient. Liverpool, il y avait eu 3-0 match allé, 4-0 perdu au match retour. Ce sera cumulé 4-3 et à Liverpool, il y avait marqué 4 buts. La Esroma, il y a eu la remontada, on se souvient, 4 buts encore concédés. C'est vrai que Ter Stegen, sur tous ses matchs, ça avait 27 buts concédés. Bon, après Ter Stegen, pourtant, on sait qu'il a fait beaucoup d'arrêts avant-hier. Mais il y a un gros problème défensif. On sait que la Ligue des Champions, c'est le top niveau. Tu n'as pas le droit de prendre autant de buts. Bon, là, c'est sûr, la plupart, double confrontation. Par contre, le Bayern, en plus, où il y a le plus de buts, le Bayern, c'est seulement sur un match sec. Mais c'est vrai que défensivement, il faut être beaucoup plus costaud. Parce que quand tu ne prends pas de buts, il suffit de marquer un but de plus que ton adversaire pour se qualifier. Le père et les agents de Daniel Mou rencontrés dès qu'aujourd'hui à Barcelone. Donc, voilà, je ne sais pas pour parler de quoi, mais bon, je pense que c'était pour parler d'un futur tête-transfert de Daniel Mou du côté du club Bleu Grana. 62,5 millions d'euros, c'est quoi cette somme ? Donc, en gros, c'est le manque à gagner minimum du Barça suite à l'élimination avant-hier. Ce montant comprend l'absence de la prime sportive de l'UFA en cas de qualification pour les demi-finales, qui a atteint déjà les 15 millions d'euros. Et l'absence aussi de revenus suite à la non-qualification pour la nouvelle Coupe du Monde des Clubs l'été 2025. On connaît les 12 équipes, c'est officiel, il y aura 12 clubs européens et le Barça n'est pas dedans. Il y a deux clubs espagnols, le Real et l'Atletico Madrid, et pas de Barça. Et en gros, si on cumule l'élimination en quart, plus la non-participation à cette Coupe du Monde des Clubs, ça manque à gagner de 62 millions d'euros. C'est dommage, parce que bien sûr, on sait que le Barça a besoin de rentrer beaucoup d'argent. Le Barça a payé Ousmane Demel et Philippe Coutinho pour 300 millions d'euros, les deux cumulés. Donc deux des plus gros transferts du club, l'un a inscrit un doublé lors du 8-2 avec le Bayern. L'autre a inscrit deux buts sur la double confrontation en terminant homme du match, la rencontre retour avec le PSG. C'est vrai que le Barça investit beaucoup sur ces deux joueurs qui ont beaucoup fait de mal, après, dans le futur, à l'équipe du Barça. Thierry, Thierry, sur le FC Barcelona Saint-Jean. Thierry, bien sûr, il a dit qu'ils ont possédé des buts, non parce qu'ils jouaient à 10, mais parce qu'ils ont paniqué. Ils se sont effondrés à cause d'erreurs et ça, ça arrive quand on a peur. Donc voilà ce qu'il a dit par rapport au Barça qui a pris tous les buts. C'est vrai que des fois, à 10 contre 11, des fois, tu arrives. Des fois, il y a plein d'équipes à 10 contre 11 qui ne prennent pas de 4 buts dans le match. Dès que le Barça passe avec un joueur en moins, il y a quand même 4 buts concédés. Ça fait beaucoup d'après Thierry Henry. En gros, les joueurs avaient aussi beaucoup de peur, d'un coup, d'erreur qui ont amené à pas mal de buts concédés lors du match. Et on finit, les gars. On va finir avec une bonne note quand même. On revient, c'était à 16 ans, jour pour jour en arrière. Léo Messi inscrivait ce but légendaire. Récupérait le ballon, tiens, en haut à gauche, là. C'était contre Retafé. Donc, il a driblé tout le monde. Je ne sais pas combien de jours il a driblé. Peut-être 6, 7 jours. Il a traversé tout le terrain. Il est parti marquer un sublime but. C'était il y a 16 ans. Jour pour jour. Donc, voilà tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant le FC Barcelone. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain, les gars. Demain, on commencera à parler du classico prévu. Dimanche soir, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.